bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vie review qui sera cette fois ci basé sur le tarot the lovely omens par une artiste que j'aime beaucoup par contre je tiens tout de suite à vous dire que cette review le deck en lui-même est très bien mais je serai pas hyper tendre mais je vous raconterai pourquoi à la fin en fait ce que je veux pas que la vidéo soit trop longue et pour ceux qui ne veulent voir que les cartes si l'histoire après derrière par rapport à ma commande et comment ça s'est passé vous intéresse je vous mettrai le time code directement en barre d'infos voilà donc du coup je vais directement passer aux cartes le deck n'est pas livré avec un livret il est seulement dans une petite boîte boîte qui était très bien emballé d'ailleurs c'était vraiment très joli alors donc ça se présente comme ça il ya le titre sur le côté voilà par contre je m'en suis déjà servi quelques fois donc vous m'excuserez mais les cartes ne sont pas dans l'ordre on va dire on va mettre ça hop dans du cadre alors ça c'est le fond donc qui requiert voilà qui est comme sur la boîte enfin le fond le dos pardon voilà les tranches qui ne sont pas colorés qui sont bas blanche c'est la couleur la couleur des cartes à savoir donc que c'est un pipe deck c'est à dire que les mineurs ne sont pas illustrés il n'y a pas de scène en fait c'est juste des le symbole de la mineure en plus enfin oui dédoublé en plusieurs fois comme dans un dans un tarot de marseille classique mais par contre celui ci est tout de même basé sur le rider weight donc je vais vous montrer assez rapidement les cartes même si j'ai toutes les montrées je vais pas rester trente ans dessus à savoir qu'il n'y a absolument pas d'hommes dans ce deck il n'y a que des femmes et pour les rois par exemple comme vous voyez ici c'est le symbole de la suite donc là les coupes avec une grosse couronne et l'esthétique de ce deck donc c'est noir blanc et rose bon bah du coup je pense que je vais raconter l'histoire en fait directement en vous montrant les cartes ce sera plus simple pour moi donc en fait à la base ce deck je l'ai commandé le 5 mars quelques jours après mon anniversaire pour me faire plaisir tout simplement parce que c'était un deck que j'avais déjà dans mon collimateur depuis un petit moment et que j'ai essayé beaucoup à acheter ce qui m'a décidé c'est qu'en fait il y avait une réduction sur certains decks car je crois qu'il y avait eu un dégât des eaux quelque chose comme ça et la vendeuse avait dû l'artiste avait dû ouvrir en fait certains decks le notamment le l'emballage plastique autour pour vérifier qu'à l'intérieur il n'y avait aucun dégât donc ils étaient vendus quand même 10 euros moins cher que les decks plus classiques quoi qui ont l'emballage autour plastique et presque deux semaines après ma commande elle avait toujours pas été envoyé à savoir que dans les conditions de vente de la boutique il y avait écrit que les decks enfin que les commandes de façon générale étaient envoyés sous une à deux semaines donc j'ai attendu deux semaines mais deux semaines après je n'avais toujours pas de notification d'envoi du deck donc je contacte la boutique sur et si j'attends plusieurs jours aucune réponse étant donné que l'artiste je la follow est déjà sur instagram je contacte l'artiste sur instagram j'attends pas de réponse donc je mets un petit commentaire sous une de sous un de ses dessins pour lui notifier que je lui avais envoyé un massage et être sûr qu'elle le voit elle finit par me répondre et me dit qu'elle est désolée du retard que ma commande serait envoyée d'ici la fin de la semaine et que pour s'excuser elle m'enverrait quelques petits extras j'attends 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 le suivi est plus ou moins buggé je ne sais pas ma commande est restée bloquée plus d'une dizaine de jours dans l'entrepôt de stockage je sais pas pourquoi ni comment enfin peu importe je contacte la vendeuse à ce propos aucune réponse non plus de sa part je finis par recevoir le deck et j'avais commandé le deck un pin et un print donc un print c'est un poster si vous voulez plus ou moins je reçois dans mon colis le deck et le pin il manquait le poster donc forcément déjà été déjà un peu un peu paniqué un peu anxieuse en fait parce que le fait que la vendeuse ne communiquait quasiment pas ça me stressait énormément s'il y avait un problème je me disais mais comment je vais faire donc je la contacte un peu un peu me paniquer du coup et lui demande enfin il lui dit il y a un oubli dans ma commande j'ai pas reçu le print si vous voulez le renvoyer tout seul moi ça me va sinon je veux bien remboursement etc la vendeuse me répond en disant ah non mais en fait c'est normal j'envoie à les prints dans une enveloppe séparée des decks pour éviter que ce soit abîmé etc sur le coup je me dis bah d'accord mais ce serait peut-être bien en fait d'en notifier les clients parce que elle elle avait répondu que dans le suivi de et si elle ne pouvait mettre qu'une seule un seul numéro de suivi soit je suis d'accord avec ça mais je lui ai dit que ça aurait quand même été bien de dire quelque part même si dans ces conditions de vente ou peu importe par message privé que les prints sont envoyés à part pour que personne ne panique en fait comme moi donc je reçois ensuite quelques jours après le second paquet avec mon print dedans donc je l'ouvre et je me suis je m'étais dit que les petits extra qu'elle m'avait promis en quise de compensation pour le retard seraient sûrement dans l'enveloppe et au final rien du tout donc j'ai rien dit je n'en ai pas parlé à ce propos là à ce propos parce que j'étais déjà un peu saoulée en fait par le fait qu'elle me répondait sèchement qu'il fallait vraiment pas harceler mais il fallait vraiment insister pour avoir une réponse donc je n'ai eu aucun extra alors moi je m'en fiche parce qu'à la base je commandais pour le deck le print et le pins mais je veux dire quand vous quand il ya une boutique en fait qui vous promet un dédommagement et que vous recevez rien au final je trouve pas ça hyper honnête dans ce cas là fallait juste ne rien promettre parce qu'en fait du coup pour moi je l'ai vu comme une façon du coup de m'acheter sur le coup pour que je dise ah bah d'accord super merci au final il n'y a rien eu en plus donc j'étais un peu dégoûté et je suis allée ensuite regarder dans dans ses reviews sur et ici et apparemment je suis pas la seule à avoir eu énormément de mal à la contacter il se fin il semblerait que ce soit quelque chose de très 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 fréquent avec elle et pour les envois pareil et des fois il ya même des gens qui ont attendu encore plus longtemps que moi donc voilà pour l'histoire donc en fait moi ça c'est une de mes pires si ce n'est c'est une de mes pires si ce n'est la pire expérience que j'ai eu sur et si et de façon générale sur les commandes que je peux passer en ligne parce qu'en général oui les vendeurs sont à l'écoute sont présents si on leur pose des questions ils répondent assez rapidement mais là il sait si je suis pas la seule apparemment avoir eu le cas de figure et j'étais vraiment vraiment dégoûté de ça donc voilà je pense on va pas je vais pas en parler plus longtemps donc par contre donc pour ce qui est du deck je sais je sais jamais dire combien de gsm etc c'est mais pour normalement 45 euros de base le prix du deck et moi 35 euros je trouve les cartes pas oufissime pour ce qui est de l'épaisseur et de la rigidité ça c'est le genre de cartes qu'on peut voir sur les decks mass market sur amazon alors que là c'est quand même c'est quand même un indie deck c'est pas un deck produit en quantité astronomique donc il y avait ça et il y avait aussi normalement là vous pourrez bien le voir le fait que sur l'impression vous le verrez sur les feuilles elle est pas très nette en fait l'impression enfin comment vous expliquez je sais pas si c'est parce que vu qu'elle a tout dessiné au digital je sais pas si c'est le brush qu'elle a utilisé qui donne cet effet mais ouais c'est tout pixelisé c'est c'est pas net en fait quand on fait un tirage et qu'on regarde les cartes de loin comme ça il ya absolument aucun problème mais disons que quand vraiment on on s'y penche un peu plus dessus c'est quand même assez visible je trouve enfin voilà donc le deck en lui même moi j'aime beaucoup l'imagerie qui a été utilisé mais franchement j'ai vraiment pas eu une bonne expérience et du coup j'ai du mal en fait à utiliser le deck parce que ça m'a marqué on va dire enfin je l'attendais tellement avec impatience je m'étais tellement tâté avant de l'acheter quand je l'ai enfin acheté j'étais tellement contente que disons que quand je l'ai reçu j'avais un peu un goût d'oie mère en bouche quoi enfin comment dire j'étais j'avais du mal à l'apprécier à sa juste valeur en fait j'étais ça m'a vraiment ça m'a saoulé quoi concrètement ça m'a saoulé alors vous vous doutez bien j'ai pas laissé une review sur Etsy très glorieuse j'ai mis une étoile j'ai mis une étoile et je l'ai un peu bâché en disant que les produits étaient conformes à la description mais que là que je trouvais inadmissible pardon le comportement et la non communication qu'elle avait en fait envers les clients et comme quoi qu'apparemment bah j'étais pas la seule que c'était très récurrent et qu'il faudrait peut-être qu'elle revoie ça surtout que c'est quand même une très grosse artiste je mettrais quand même tous les liens en barre d'infos y'a pas de problème là dessus mais c'est quand même une très grosse artiste je veux dire elle a je crois qu'elle a pas loin de 50 mille followers sur instagram ce qui n'est pas loup pas rien voilà donc disons en fait moi je m'en ressorti mon ressenti c'est vraiment que elle a une boutique pour se faire de la thune mais que tout ce qui est derrière la logistique elle en a rien à foutre excusez moi mais enfin voilà elle n'a vraiment rien à foutre que elle envoie les paquets quand elle en a envie au lieu de le faire quand elle a du temps libre à savoir qu'elle poste des fois deux trois dessins par jour donc ce qui veut dire qu'elle charbonne à ce niveau là mais que pour ce qui est de l'envoi bah voilà alors que par exemple il ya d'autres boutiques que je connais soit qui laisse le l'imprimeur envoyé à leur place soit qui commande en plus petite comment quantité les decks pour pouvoir gérer par exemple je sais pas une vingtaine de commandes par mois ou quelque chose comme ça parce que le l je sais pas combien on reçoit mais elle avait plus de 700 reviews sur et si sachant que tout le monde ne laisse pas des reviews pour un aussi gros shop si elle ne sait pas gérer ses commandes ni la communication je suis allée ce quand même vachement à désirer quoi donc voilà donc à savoir que le deck est donc à 45 euros il ya les frais de port qui sont d'une vingtaine d'euros au total pour ma commande pour un print le deck et un pin j'en ai pour pas pour plus de 80 euros donc c'était quand même une somme et c'est aussi pour ça que j'étais quand même vachement frustré voilà c'est une review qui est un peu salé mais après je le dis encore une fois le deck est très beau mais j'ai vraiment été saoulé voilà voilà donc vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme instagram et twitter j'y suis bien plus active si vous voulez discuter ou juste voir les nouveaux decks que je reçois etc il n'y a pas de problème pensez à vous abonner à laisser le like partager je pense que vous connaissez la chanson et on se retrouve bientôt portez vous bien salut